Salut les amis poissons et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021 J'espère que vous allez bien tous et toutes et que tout le monde a la santé, la forme, le moral Merci de me retrouver pour cette guidance générale Alors on va aller retourner les cartes ensemble, amis poissons Allez c'est parti, on y va ! En énergie générale, qu'est-ce que j'ai tiré pour vous ? J'ai tiré la numéro 13 des arcades majeurs, la transformation Et bien écoutez, c'est un programme assez costaud Alors, on continue Dans la vie physique et matérielle, on a la 3 d'arc-en-ciel, le guide Très bien Dans la vie mentale, psychique, on a la 2 de feu, les possibilités Dans la vie émotionnelle, nous avons la 5 de feu, la totalité Et dans la vie spirituelle, nous avons la 2 des arcades majeurs, la voie intérieure Bon, intéressant Donc vous avez 2 arcades majeurs, la transformation, la voie intérieure Et puis vous avez 2 énergies de feu Et vous avez une énergie arc-en-ciel On n'a pas d'air et on n'a pas d'eau Voilà Alors Avec la transformation En énergie générale pour octobre, les poissons Il y a vraiment quelque chose Qui va définitivement disparaître de votre vie Il va s'opérer à un changement très net, très radical Il y aura un avant et un après, octobre 2021 Pour certains d'entre vous qui vont se reconnaître dans la guidance Et qui sont concernés par les énergies en question C'est vraiment la carte du phénix qui renaît de ses cendres Mais donc si vous voulez, il y a vraiment un changement d'état Avec un changement de tout Un changement de forme Un changement de fond Un changement radical C'est vraiment la carte de la transformation C'est la carte de la mort et de la renaissance Donc symboliquement, il y a quelque chose qui doit définitivement Mourir, disparaître, se finir, prendre fin Alors vous verrez à quoi ça fait écho A quoi ça correspond, d'accord ? Dans votre vie C'est une étape qui demande aussi de pouvoir faire le deuil de quelque chose dans sa vie Par rapport à ce qui prend fin, d'accord ? Ça peut être tout et n'importe quoi Ça peut être une relation amoureuse Ça peut être un travail Ça peut être un changement de contexte de vie, etc Voilà, il s'agit de dire au revoir à quelque chose Définitivement Donc voilà, c'est bien de s'y préparer un petit peu psychologiquement Parce qu'il y a quand même un au revoir à faire Et il y aura quelque chose derrière, d'accord ? Alors ce quelque chose, il est encore inconnu Il n'existe pas encore tout à fait Mais voilà, il y a vraiment cette chose ici, là pour vous Qui va se faire à gérer, quoi Plus ou moins, voilà Donc ici vraiment, la carte de la transformation en plein de votre tirage Donc grosse étape, un gros changement Alors dans la vie physique et matérielle On a la 3 d'arc-en-ciel L'ange, j'allais dire L'ange gardien Le guide Oui, mais c'est un peu ça Donc en fait, si vous voulez On voit vraiment un ange sur cette carte Avec un personnage à côté Donc vous, vous seriez ici Et puis là, il y a un ange ici Ça en fait, ça veut simplement dire Qu'il y a des personnes, des êtres Qui sont là pour vous aider Et pour vous accompagner sur votre chemin de vie en octobre Donc par rapport à ce que vous vivez Par rapport à ce que vous transformez Allez demander de l'aide aux gens qui sont capables de vous en donner Allez chercher des ressources Allez chercher des soutiens Là où vous pouvez en trouver Donc on peut se faire soutenir de plein de manières différentes En fonction de vos affinités, de vos aspirations Il y a des êtres, qu'ils soient physiques ou immatériels Qui sont là pour vous aider Qui vous veulent du bien, etc Et qui vont vous accompagner Pour que physiquement, matériellement Les choses se passent bien D'accord ? Que les choses se traduisent bien Dans la vie physique et matérielle Parce que par exemple, si vous devez changer de maison Par exemple, quitter un lieu Aller ailleurs Et bien, voilà Vous pouvez vraiment vous faire accompagner Par des personnes qui vont vous aider Et vous dire, et bien Voilà, là, c'est bien d'aller là pour toi Ou alors si tu as besoin d'un coup de main pour faire tes cartons Je vais venir t'aider Donc c'est vraiment de l'aide Donc il y a vraiment de l'aide Sur le plan physique et matériel Très concrètement Pour vous aider à traverser cette transformation Que vous êtes en train de vivre Ça peut être de la famille, des amis, des parents N'importe, des thérapeutes, des médecins Mais ce que vous voulez Et puis évidemment Pour ceux qui y croient C'est aussi faire appel à son ange gardien Pour lui demander de venir nous aider Nous accompagner dans notre chemin de vie Dans notre traversée C'est symbolique C'est une représentation Des anges Qui par définition Sont là pour aider Donc de manière large C'est tout ce qui peut venir vous aider À traverser votre chemin de vie À ce moment-là Ok ? Alors Vous avez dans la vie psychologique Psychique Mentale La deux d'arc-en-ciel Les possibles La deux de feu Pardon Les possibilités Donc on a une énergie d'action Dans le mental Donc votre mental Il est dans une espèce de passage à l'action Et il est en train d'envisager Ou on lui suggère À travers cette carte D'envisager plusieurs possibilités D'élargir son champ d'action Justement son espace d'action On voit un aigle ici Vous voyez qu'il regarde très très haut Le terrain en dessous Où il y a évidemment différentes croix Donc c'est encore symbolique Si vous voulez De l'objectif Ou ce que vous voulez faire Et bien écoutez Peut-être il faut défocaliser Et peut-être qu'il y a aussi D'autres possibilités Que celles sur lesquelles Vous vous êtes fixé Peut-être qu'il serait bon D'envisager d'autres manières D'autres endroits D'autres lieux D'autres champs d'action Donc élargir son champ Des possibles Élargir son champ des possibilités C'est vraiment ce que vous encourage Aussi à faire le tarot Et puis du coup Mais voilà Comme je vous dis On est dans un champ d'action Donc peut-être que ce que vous traversez Ben là Vous étiez imaginé une option Et puis en fait On vous dit Ben il y en a d'autres Voilà Donc prends de la hauteur Prends du recul Il y a aussi d'autres D'autres endroits Etc et tout Donc ce serait bien De les envisager Parce que Peut-être qu'il y a autre chose De plus adapté De moins compliqué De moins complexe Etc A voir Élargir ici sa vision Élargir son champ des possibles Alors dans la vie émotionnelle On a la 5 de feu La totalité Bon On a un numéro de cirque Avec trois personnages Qui font du trapèze L'idée c'est la concentration Et la vigilance L'idée c'est de ne pas perdre de vue Non plus son objectif C'est de ne pas se laisser Non plus trop déconcentrer Donc on a deux énergies de feu Dans votre mental Et dans votre émotionnel La 2 et la 5 C'est la même famille Donc on est dans des énergies d'action De passage à l'acte Mais il y a quand même Dans ces cartes Une notion de réflexion Une notion de Avant d'agir Considérer toutes les possibilités Prendre de la hauteur Et rester focus Sur son objectif Qu'est-ce qu'on veut vraiment Et de ne pas non plus Se laisser disperser Donc quelque part Il y a ouvrir son champ des possibles Et en même temps Il y a quand même Resté focalisé Donc ces deux cartes Se ressemblent un petit peu Vous voyez bien Et du coup Il y a cette idée En effet de ne pas se laisser déconcentrer Parce qu'imaginez par exemple Qu'il y en ait un ici Qui regarde l'heure Etc Bon bah évidemment Le numéro va foirer Donc quelque part ici C'est aussi considérer Les paramètres émotionnels Qui vous donnent des indications Qui vous donnent des signaux Qui vont vous aider En fait à faire vos choix Aussi Et vraiment Prendre en compte Tout ce que vous ressentez Si par exemple Vous avez la sensation Qu'aller dans telle direction Bah Vous n'êtes pas très sûr C'est à considérer Plutôt que de foncer quand même Vous voyez Non Prenez un peu de hauteur Voyez Et considérez l'aspect de vous Qui n'était pas très chaud Justement Pour aller à cet endroit là Donc vraiment C'est Voilà Se considérer vraiment Voilà Dans sa totalité Dans son intégralité Avec aussi les sentiments À l'intérieur de nous Qui voilà Qui peuvent bouter Ou qui sont un peu absents Les endroits où on ne regarde pas trop Donc vraiment Restez focus sur ce que vous voulez Et prendre un peu de hauteur Et allez demander de l'aide Allez voir Peut-être des gens Quelqu'un Pour demander conseil Demander de l'aide Parce que Peut-être qu'il y a des parties de vous Qui ne savent pas trop Et des émotions Dont vous ne savez pas forcément Trop quoi faire Et que vous ne prenez pas forcément en compte Et qu'il y a plusieurs possibilités aussi Etc Donc Ou peut-être que la cible que vous avez Bah vous sentez que Vous n'avez pas vraiment Vraiment envie de foncer dessus Vous ne savez pas trop pourquoi Il y a des choses ici A prendre en considération Que vous Vous avez mis un peu dans l'oubli Ou voilà De manière inconsciente Parce que c'est comme ça Et puis ici On a dans la vie spirituelle La 2 des arcades majeures La voix intérieure C'est une très très jolie carte Surtout dans la vie spirituelle Puisque cette carte Ne parle que de ça pour moi Ça parle vraiment du sixième sens Ça parle vraiment de l'intuition De l'instinct Voyez bien que sur cette carte Est représentée Sous tous ses angles Quelque part La lune On a la pleine lune Le croissant de lune Ici et ici On a le troisième oeil Qui est évoqué ici On a beaucoup d'eau Donc Bah c'est les émotions C'est les profondeurs C'est la sagesse On a les dauphins Donc une forme de télépathie Une forme de De jeu aussi De légèreté De joie De sagesse Donc si vous voulez Ça vous dit aussi Qu'au fond de vous Vous pouvez savoir Au fond de vous Il y a cette sagesse intérieure Sur laquelle vous pouvez Vous reposer Que vous pouvez écouter Donc quelque part Votre voix intérieure Votre ressenti Est juste Et il peut vous aider A vous positionner Justement sur votre chemin de vie Pour savoir intérieurement Bah voilà Que vous êtes guidé Encore une fois C'est un peu la guidance C'est ce qui revient Le guide La guidance La voix intérieure C'est quand même assez présent Et ça fait un lien Entre votre vie physique Matérielle Et votre vie spirituelle Et au milieu Il y a une transformation Qui s'opère Et entre le psychique Et les émotions Bah on est dans l'action Et puis bah on se pose Un peu des questions Et il faut observer Mais ici Il y a vraiment une guidance Qui est très nette Donc peut-être que vous pouvez aussi Avoir par exemple Des prémonitions Avoir de la clairvoyance Etc Un ressenti Et tout ça Donc il y a quelque chose D'assez puissant Dans votre vie intérieure Dans votre vie spirituelle Qui est juste Donc soyez à l'écoute De votre ressenti De votre guidance De votre sagesse Puisqu'elle sait C'est la voix de la vérité C'est la voix de la vérité Donc c'est elle Qui peut vous conduire Vers le meilleur pour vous Donc il y a quelque chose ici Il y a quelque chose à faire Il y a quelque chose de très pur De très vrai Qui peut vous indiquer La voie à suivre Pour votre épanouissement Donc on a quand même Un joli tirage pour vous Les poissons ici Pour octobre Alors Avec le tarot De la transformation J'ai tiré La numéro 26 La singularité Donc si vous voulez On a un petit arbre Très vert clair Puis un grand Un peu plus vert foncé On a deux personnages Très différents On a encore la lune Qui revient Cette singularité Nous parle simplement De la différence Et du fait Qu'on n'est pas tous pareil Et que c'est très bien Comme ça De pas vouloir ressembler Copier Faire pareil que D'accepter De se distinguer On est au delà Du supérieur Et de l'inférieur Chaque être humain Est unique Personne n'est supérieur Et personne n'est inférieur Oui Les gens sont différents Laissez-moi vous rappeler Une chose Sinon vous ne le comprendrez pas Je ne dis pas Que tout le monde Est identique Personne n'est supérieur Et personne n'est inférieur Et personne n'est identique Non plus Les gens sont tout simplement Incomparables Uniques Vous êtes vous Je suis moi Il faut que mon potentiel Contribue à la vie Que le vôtre aussi Contribue à la vie Je dois découvrir Mon être profond Et vous le vôtre Donc il y a quelque chose En effet de profond ici De profond en vous Vous avez quelque chose D'unique A partager A offrir Donc A vous peut-être De le découvrir De l'explorer De l'assumer Et de le partager D'en faire profiter les autres Il y a peut-être Quelque chose ici Aussi de cet ordre là C'est intéressant Alors Avec Les messages Lumière J'ai Mon travail intérieur On revient à cette idée De la voix intérieure On revient à cette idée De profondeur D'intériorité Alors On va aller lire la carte Je vois maintenant Toutes les situations De vie Me provoquant Du ressentiment Comme l'occasion idéale De travailler Sur mon intérieur Ces épreuves Sont nécessaires A mon évolution Afin de mettre Un terme final A mes dualités De cette façon Je dédramatise Et vis chaque jour Avec plus de sérénité Il y a une idée De prendre du recul De dédramatiser Sur les jugements Les dualités Les confrontations Et il y a une idée Par rapport à tout ce qui est Ressentiment Colère Rancœur De les utiliser Comme un outil De travail intérieur Qui nous permet De mieux nous connaître Nous-mêmes Voilà Donc quelque part C'est bien C'est bien D'en arriver là Quelque part Moi je trouve que c'est Vraiment très très bien En tant qu'être humain Dans notre développement personnel D'être capable D'en arriver là Plutôt que justement De De s'identifier encore A ses émotions Et d'être au-dedans Prendre du recul Par rapport au ressentiment Et dire Bah en fait Cette situation Est l'occasion De travailler Sur mon intérieur C'est des épreuves Mais elles sont nécessaires A mon évolution Pour que j'en finisse Aussi avec Mes dualités intérieures Donc c'est pour aller Vers plus de paix N'est-ce pas Et de sérénité Donc voilà votre programme Donc c'est bien C'est un beau chemin Franchement bravo C'est chouette Chouette guidance Ici les poissons Merci beaucoup De m'avoir suivi Si vous avez besoin D'une guidance personnalisée Prenez rendez-vous Avec moi Vous m'écrivez Sur mon adresse mail Ou via les réseaux sociaux On se retrouve tout de suite Pour votre guidance Sentimentale Pour octobre 2021 Je vous invite aussi A compléter cette guidance En allant voir Votre signe ascendant Et votre signe lunaire Si vous les connaissez Pour avoir justement Quelques éléments De complétude Par rapport à ce programme Que j'ai décrit ici Merci de m'avoir suivi A très bientôt Je vous embrasse très fort Prenez soin de vous A très vite Gros bisous Ciao ciao